Camilla Parker-Bowes a fait sa première apparition en public depuis qu'elle a contracté une seconde fois la COVID-19. Charles III et Camilla Parker-Bowes ont célébré le second anniversaire de l'association de la reine consort, The Queen's Reading Room. Camilla Parker-Bowes a lancé un facétieux Votre Majesté à Charles III pendant son discours. Les propos pleins de malice de Camilla Parker-Bowes ont provoqué des éclats de rire. Charles III a répondu à ce geste effronté par un énorme sourire. Le 6 mai prochain, Charles III et Camilla Parker-Bowes seront couronnés à l'abbaye de Westminster en présence de chefs d'État et de célébrités triées sur le volet. Un événement que le successeur d'Elisabeth II souhaite placer sous le signe de la réconciliation après les attaques répétées de Harry et Meghan contre Buckingham Palace. Les dernières semaines ont été aussi particulièrement compliquées pour la reine consort testée positive à la COVID-19, virus qu'elle avait déjà contractée. Sa Majesté s'est parfaitement remise de sa maladie de la semaine dernière. Cependant, pour permettre une préparation supplémentaire en vue de la réception littéraire de jeudi et d'autres engagements, Sa Majesté ne participera pas à l'engagement du projet Félix d'aujourd'hui, annonçait finalement Buckingham Palace ce mercredi 22 février 2023. Le lendemain, s'y estie une Camille Parker Bowes remise d'aplomb qui célébrait le deuxième anniversaire de son association caritative The Queen's Reading Room dans sa résidence officielle. En charge de prononcer un discours, la reine consort a commencé son allocution par un passé sur Votre Majesté à l'adresse de son mari. Un geste effronté selon les spécialistes de l'étiquette royale. Ses propos pleins de malice n'ont pas manqué de provoquer un immense sourire sur le visage de Charles III au milieu des éclats de rire. Pas de doute, Camilla Parker Bowes est bien de retour. Ses proches de Camilla Parker Bowes vont faire une apparition au couronnement de Charles III s'il n'a pas encore reçu la réponse de Harry, Charles III sait qu'il pourra compter sur la présence de la famille de Camilla Parker Bowes lors de son couronnement. La reine consort a en effet proposé à quelques-uns de ses proches de faire une apparition rarissime pendant la cérémonie à l'abbaye de Westminster. Ses quatre petits-enfants, Lola, Freddy, Elisa ainsi que les jumeaux Louis et Gus, tous âgés de 13 à 15 ans, porteront le dé sous lequel elle sera ointe. Elle s'agit d'un signal fort et d'un geste assez audacieux. Si est-il un nouvel exemple qui illustre le fait que le roi et la reine consorts n'ont pas peur de bousculer un peu les choses pour refléter les réalités de la vie moderne, dont la famille recomposée est un élément central, comment une source proche de Buckingham Palace dans le Sunday Time. Sous-titrage Société Radio-Canada ...